Hey, hey, c'est Laure, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très 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 bonne journée. Avant de débuter notre séance anti-insomnie, je voulais juste te présenter le partenaire de cette vidéo que je remercie infiniment car c'est grâce à lui que je peux en majorité produire des vidéos plus souvent et investir dans des bons micros et une bonne caméra pour les prochaines vidéos, je l'espère. Il s'agit de Surchark VPN qui est mon VPN. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois si tu te rappelles bien ou que tu es un ancien abonné. Et j'ai accepté d'en reparler aujourd'hui parce que c'est toujours mon VPN et que je suis très contente de ce qu'il propose. Alors un VPN, tu dois sans doute savoir ce que c'est maintenant parce qu'on en parle beaucoup sur YouTube en ce moment. Mais en gros, ça te permet de te connecter à une adresse IP différente de la tienne, notamment sur des serveurs à l'étranger, même s'il y a des serveurs en France. Alors d'une part, ça protège des appareils qui utilisent le VPN, des attaques malveillantes, par exemple sur les wifi publics, qui sont très sujets à ce type d'attaques. Mais ça te permet aussi d'accéder à du contenu qui est disponible à l'étranger. Moi je l'utilise essentiellement pour Netflix, Netflix et Disney+, car si tu te connectes par exemple à un serveur des Etats-Unis, tu as accès au catalogue de là-bas avec des films et des séries qui ne sont pas disponibles en France. Je l'utilise aussi avec l'extension Chrome, qui est vraiment pas mal, qui est un comparateur de prix pour quand tu fais du shopping sur Internet, avoir le meilleur tarif. Et c'est très utile quand tu achètes des billets d'avion, parce que parfois, quand tu achètes à l'étranger, les prix sont beaucoup moins chers. Et l'extension te permet d'avoir souvent des bonnes réductions à ce niveau-là. Alors, on t'a proposé un code promo qui est LOW, L-O-O-W, tu as le lien en description, et grâce à ce code, tu as 83% de réduction et 3 mois offerts, ce qui est, je pense, vraiment pas mal. Voilà, on peut passer à la détente. L'autre jour, je suis allée faire les magasins, et j'avais envie d'acheter de nouveaux déclencheurs. Alors, voici le premier. Il s'agit de petits goblets. Quand je les ai vus, j'ai directement dit, oh là là, il faut que je les achète. Je suis toujours une rendue à ce niveau-là. Alors, j'ai décidé de les utiliser dans mes vidéos ASMR, parce que je n'utilise pas vraiment de goblets en carton. Et je pense qu'ils me serviront dans des vidéos peintures, peut-être. Alors, je n'ai pas le retour micro, parce que, en ce moment, j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Mais je trouve que les sons sont très agréables à écouter. Et je trouvais ce déclencheur vraiment très original. Voilà. 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 Tu peux fermer les yeux et imaginer le déclencheur. On dirait des petits instruments de musique. Je voulais tellement vous remercier parce que j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne Low qui est ma chaîne Lifestyle. Le lien de la chaîne est en description pour ceux que ça intéresse. Et je n'ai eu que des retours positifs dans la majorité, du moins des personnes que cette chaîne intéresse. Parce que je me doute que cette chaîne ne peut pas intéresser tout le monde étant donné que c'est plutôt un contenu dédié aux 15-25 ans. Après, je pense qu'il peut être destiné autant au genre féminin que masculin. Mais ça, ça dépend des goûts de chacun. Mais je n'ai eu en majorité que des très bons retours. Et vous ne pouvez même pas imaginer d'à quel point cela me motive à continuer. J'ai eu une poussée de motivation et j'ai envie juste de tourner plein de vidéos. Je n'abandonne pas du tout cette chaîne pour autant. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vais faire mon maximum pour pouvoir investir dans du bon matériel. Parce que je trouve ça important et que si j'ai l'opportunité, du moins la chance de pouvoir investir dans du bon matériel, des bons micros, je le ferai. Parce que vous me soutenez énormément et que je pense que c'est bien de vous rendre la pareille aussi à ce niveau-là. Alors, merci infiniment pour toute cette bienveillance. Comme vous savez, je suis très heureuse de vous avoir dans ma vie et d'avoir autant de bienveillance dans ma communauté en général. Je me rappelle que quand j'étais plus petite, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, on utilisait les gobelets pour se parler, comme ça là, je crois, avec une ficelle. Ça ne marchait pas vraiment, mais c'était rigolo. Alors, ça me rappelle un petit peu ça. déclencheur, 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 détente, détente, détente. C'est génial. Je crois que je vais faire une vidéo avec. Directrice, directrice, directrice. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Repos, repos, repos. Je suis très contente de ces déclencheurs. Ils sont géniaux. J'ai aussi acheté la petite lumière qui est dans mon fond. qui l'a émis sur pause, mais sinon, elle fait plein de petites lumières. Le truc, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit quand elle est en mode rotation et qu'elle change de lumière. Alors, pour l'instant, avec mon micro, je ne peux pas trop l'utiliser. Je l'ai acheté sur Amazon. En gros, c'est une lampe qui fait un effet océan sur les murs. Et j'ai craqué, je m'en sers uniquement pour les vidéos. Sinon, je ne m'en sers pas. Périmン, proprio on va naviguer.... Hey ! Hey ! C'est low C'est low, c'est low, c'est low .. Hey ! Hey ! C'est low, c'est low, c'est low, c'est low J'espère que tu vas bien, que tu vas bien. Je viens d'avoir une idée de vidéo, ça y est. On est bientôt 80 000 sur la chaîne. Je ne sais pas encore ce que je prévois pour les 100 000. Je réfléchis pour l'instant et je vous dirai ça en temps voulu. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me demander d'acheter le micro 3DO. Donc le micro avec les deux petites oreilles. Sauf que pour l'instant, je pense plus acheter les Rode NT1. Donc deux petits micros qui arrivent comme ça. Parce que le 3DO, ce serait difficile de m'en servir dans la plupart des vidéos. Mais ça part pour des vidéos massage. Mais si ça intéresse beaucoup de monde, j'essayerai de le prendre quand je pourrai. pour continuer dans la lignée des nouveaux déclencheurs. Je présente le sable magique qui est tout rose. Je l'ai acheté à Action avec les petits gobelets. Et j'ai mal lu et je pensais que c'était du slime au départ. Mais du coup, ça n'a pas vraiment la même consistance. Je pense faire une vidéo avec ce sable magique. Et pourquoi pas du slime aussi si j'arrive à en trouver dans le commerce. Parce que ça fait quand même 5 ans que j'essaye de fabriquer du slime et que je n'y arrive pas. Alors, pourquoi pas ? Ça ressemble à ça. Alors, ça n'a pas vraiment de bruit particulier. Mais je trouve ça très satisfaisant. Voilà. Par contre, ça sent vraiment l'eau chimique et c'est vraiment pas agréable pour moi. Mais je trouve la sensation et l'idée hyper agréable, on dirait un petit nuage rose. Voyons si je le... Ah, ça tombe ! C'est la chute ! Voyons. C'est doux, doux, doux. On dirait que c'est de l'abrabababa un petit peu. Et après, on peut rappuyer pour en refaire du sable. Alors, c'est pas vraiment un déclencheur hyper auditif, à part quand je fais ça. Mais c'est quand même hyper cute. Et je voulais vraiment le mettre dans la vidéo. Parce que si je l'ai acheté, c'est uniquement pour ça. Ah si, sinon il reste sur mon bureau. Et quand j'en ai marre de faire mes cours, je l'attrape et je me distraie. je l'attrape et je m'en ai pas dans la vidéo. Je m'en ai mis au bord, je m'en ai mis au bord. ... ... ... Ah, maintenant j'en ai plein les doigts. Un petit peu de taping parce qu'on m'en a demandé. J'ai fait un sondage sur Instagram la dernière fois. Si les personnes encore réveillées veulent bien me répondre en commentaire. Est-ce que vous préférez un fond noir derrière moi ou est-ce que le fond coloré que j'utilise en général vous convient ? Parce que j'hésitais à acheter un fond légèrement plus sombre ou peut-être à tourner mes vidéos un peu plus dans le noir, donc éteindre mes leds et ma lampe. Personnellement, je trouve que ça m'oppresse les vidéos trop sombres, mais si ça peut convenir à certaines personnes d'entre vous, je serais ravie de le faire et d'essayer. Tu peux entendre le son de la pluie qui clapote sur tes oreilles. Et je suis déjà ravie de la pluie qui n'est pas là. Ah, le son n'est pas du tout le même. Écoute le son. Sous-titrage ST' 501 Voici le petit carnet. Révons Ryan des Kakao Friends. D'un côté, la couverture est épaisse. Je ne sais pas comment te montrer ça. Voilà, elle est épaisse. Donc idéale pour du sticky, sticky, sticky fingers. Et du tracing. Et de l'autre, une surface plus cartonnée. On voit le petit personnage dedans avec un petit cœur. Un petit cœur qui est présent aussi devant. Je fais du tracing. Parce que je sais que beaucoup de personnes adorent ça. Et de l'autre côté, la couverture est épaisse. Et de l'autre côté, la couverture est épaisse. Et de l'autre côté, la couverture est épaisse. Sous-titrage ST' 501 Ce petit carnet est vraiment trop mignon D'ailleurs j'ai écrit quelques petits trucs dedans Parce que j'adore les carnets, j'en ai plein Là je m'en ai désarvis pour écrire la voix off de ma vidéo sur ma seconde chaîne On se voit d'ailleurs là Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.